Bonjour à toutes et tous, Thomas de chez DefiTech. Comment bien charger son lave-vaisselle et les petits réflexes à avoir au niveau de son lave-vaisselle. C'est un petit truc astuce très rapide. Alors tout d'abord les couteaux, placez-les, la pointe vers le haut, le manche vers le bas. La raison est la suivante, vous avez évidemment beaucoup de treillis pour éviter que les couteaux viennent frapper dans l'hélice. Si vous les mettez comme ceci, le manche sera lavé mais l'eau aura un peu plus de mal à accéder à la partie réellement sale de votre couteau. Donc c'est mieux de mettre la pointe vers le haut et le manche vers le bas. Au niveau des cuillères et des fourchettes, évitez qu'elles s'emboîtent dans votre panier comme ceci par exemple, sinon la nourriture pourrait bien évidemment rester bloquée. La même chose que pour les couteaux, placez-les comme ceci, diversifiez bien, voyez-vous, et ça donc évite que le manche soit propre et que vous ayez encore des résidus qui puissent se trouver ici. Quand vous avez des assiettes creuses, mettez-les comme ceci, pas forcément trop vertical et évitez quand même de les coucher car il est tout à fait probable que d'abord de l'eau reste ici et puis simplement que le jet puisse les retourner. Bloquez-les bien ainsi que les plats un peu plus encombrants, comme ceci. Évitez, c'est très très important de plier les picots. Certaines personnes parfois poussent pour mettre à l'intérieur de votre lave-vaisselle. Le problème, c'est qu'en dessous de ce plastique protecteur, vous avez en fait de l'acier qui pourrait rouiller à terme et vous pourriez avoir des traces de rouille à l'intérieur de votre lave-vaisselle. Donc évitez de pousser la meilleure façon. Si vous avez un nouveau lave-vaisselle, c'est simplement donc de rabattre ces picots et donc de venir poser à ce moment-là les plats très encombrants. Et si, voilà, vous voulez les mettre à 45 degrés et ça vous évite d'appuyer sur les petits picots en plastique. Les bons réflexes à avoir pour votre lave-vaisselle, tout d'abord vérifiez votre filtre. Ne fût-ce qu'un petit coup d'œil, on ne parle pas forcément de le démonter à chaque fois. Vérifiez l'état des hélices si elles ne sont pas bouchées. Très important également, quand vous avez le témoin de sel qui s'affiche, remplissez le sel quand le lave-vaisselle est vide. C'est beaucoup plus pratique. Donc vous placerez du sel régénérant pour lave-vaisselle dans ce petit réservoir à l'aide de votre entonnoir. Évitez de mettre du sel dans votre cuve, cela peut quand même abîmer la cuve. Alors, n'oubliez pas que dans la plupart des lave-vaisselle, vous avez le réglage du panier supérieur qui est quand même extrêmement pratique. A quoi cela peut servir ? Grand verre, petites assiettes, grandes assiettes, petits verres. En parlant de verre, vous entendez régulièrement très certainement que quand vous mettez un verre à bière ou un verre à champagne, une flûte de champagne pardon, dans votre lave-vaisselle, le verre est tellement propre à la fin que vous n'avez plus de petites bulles. Donc, vous devez savoir si vous placez vos verres à bière à l'intérieur de votre lave-vaisselle ou vos flûtes de champagne, cela se peut que la prochaine fois que vous allez les utiliser, vous aurez un petit peu moins de bulles à l'intérieur car en fait, non pas que le verre soit sale, mais le savon enlève tellement le gras à l'intérieur du verre que vous n'avez des fois plus de petites bulles. Vous pouvez le faire, c'est très très important car cela va laver très bien quand vous avez une grande quantité, mais pour ceux qui aiment les petits détails comme le champagne bien pétillant, c'est des fois plus pratique de les laver ou de les rincer à l'eau. Quand vous avez de la sauce tomate dans votre lave-vaisselle, évitez de mettre des plats de sauce tomate avec des plastiques, cela peut les colorer, ça c'est très très important. Pour la vaisselle, il est conseillé avec une spatule d'essuyer la saleté et de la mettre dans votre lave-vaisselle. Il ne sert à rien de rincer votre vaisselle, il faut quand même que votre vaisselle soit un petit peu sale, donc l'essuyer avec un papier ou simplement une spatule pour mettre ça dans la poubelle ou au compost et à ce moment-là, vous introduisez votre vaisselle. Très important également, et ça c'est un petit truc, un petit réflexe, quand vous videz votre lave-vaisselle, petit conseil, videz d'abord le panier du bas, le tiroir du bas, vous le videz d'abord et quand c'est fait, vous videz seulement le panier du haut. Je trouve qu'il n'y a rien de plus désagréable, si vous avez quelque chose qui s'est retourné, vous avez de l'eau dedans, quand vous avez terminé, ça se retourne et ça vient remouiller la vaisselle du bas. Donc un simple réflexe, vous commencez toujours par le panier du bas avant de vider le panier du haut. Pour d'autres conseils, je vous invite à suivre nos vidéos qui sont consacrées aux produits des lave-vaisselles ainsi qu'à l'entretien de votre lave-vaisselle. Vous aurez les liens dans la description. Merci à toutes et tous de suivre nos vidéos aussi nombreuses. N'hésitez pas à la partager, liker, laisser des commentaires, partager sur vos réseaux sociaux, YouTube, Facebook et Pinterest et à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao !